Parmi les invités de passage à Coppé, l'un des artistes les plus réputés et les plus chers d'Europe, le peintre de toutes les cours royales, Elisabeth Vigée-Lebrun. La rencontre de ces deux monstres sacrés en 1807 va donner naissance à l'un des portraits les plus célèbres de Germaine de Stahl, mais sans doute aussi l'un des moins réussis de l'artiste. On sait, parce que Vigée-Lebrun le raconte dans ses souvenirs, que durant les séances de pause, elle lui faisait déclamer des tirades de racines afin de lui donner un air inspiré de la théâtraliser. Le visage n'a probablement pas été retouché, puisqu'immédiatement on y avait trouvé de la ressemblance. En revanche, les amis de Madame de Stahl avaient trouvé la réalisation peu gracieuse. Il est vrai que Madame de Stahl n'avait pas une réputation de grande beauté et on sait qu'elle a fait plusieurs tentatives avant d'arriver à cette réalisation, ce qui fait que l'ouvrage, l'œuvre, va mettre presque 18 mois avant d'être achevé.